Oui, James ? Merci de prendre mon appel, Monsieur le Président. Il paraît que c'est urgent. Il faut que je vous voie, Monsieur. Et à propos de quoi ? Je préférerais vous le dire en personne. Bien. Je ne serai pas de retour à Washington avant un jour ou deux. Je suis à Los Angeles. Il faut que je vous voie ce soir. Ce soir ? Oui, Monsieur. Et de quoi s'agit-il ? Je ne vais pas tarder à arriver et nous en discuterons. Je trouve votre ton très déplaisant. N'oubliez pas que vous vous adressez au Président des États-Unis. Je sais à qui je m'adresse. Et je crois que vous savez très bien de quoi il s'agit. Quand serez-vous là ? Dans cinq minutes. Bien. James ! Merci, Monsieur. J'espère que c'est important. Je sais ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire. Et je suis ici pour y mettre fin. Vous pourriez être plus précis ? Vous êtes responsable du meurtre de David Palmer. Là, vous m'insultez. J'ai entendu quelque chose. L'enregistrement d'une conversation entre vous et un certain Christopher Anderson. Quand Palmer a découvert votre plan insensé, Anderson le fait abattre. Et vous avez laissé faire. Où est cet enregistrement ? En lieu sûr, croyez-moi. J'aimerais l'entendre. Pourquoi ? Vous savez très bien ce que vous avez dit. Et moi aussi. Tout est gravé dans ma mémoire. De quel droit osez-vous venir ici et me juger ? Vous ne savez rien. Ce n'est pas vous qui êtes assis dans mon fauteuil. Vous êtes en train de parler de choses que vous ne connaissez pas. Vous oubliez que votre fauteuil n'est pas un trône. Je ne fais que protéger les intérêts de ce pays. Parlez du pétrole. Oui, exact. Notre nation a besoin de beaucoup plus d'énergie que quiconque dans ce gouvernement ne veut bien l'admettre. Comment est-ce que vous me jugerez quand le prix du baril de pétrole sera passé à 100 dollars et que mes électeurs se retrouveront dans l'impossibilité de se chauffer ou d'utiliser leur voiture ? Est-ce que ça justifie le sang que vous avez sur les mains, monsieur le président ? Vous voulez quoi ? Je veux que vous abandonniez les accusations truquées contre Jack Bauer et que vous laissiez ma fille autre en dehors de tout ça. Autre chose ? Annoncez votre démission dès demain matin. Vous êtes là sur le compte du stress causé par les événements d'aujourd'hui. Appelez le vice-président Gardner. Vous allez lui remettre votre démission. Et vous allez le faire en ma présence. Il ne manque que votre signature, monsieur le président. James, on peut trouver un moyen de s'arranger. Je peux vous donner... vous donner ce que vous voulez. Vous me donnez tout à fait ce que je veux. Vous m'avez demandé, monsieur le président. Bonsoir, James. Je vous croyais en route pour Washington. Qu'est-ce que vous faites là ? Je laisse au président Logan me soin de vous le dire. Monsieur le président. Al, j'ai l'enregistrement. Vraiment ? Je vous rappellerai des chausserans en voiture. Merci. Al, je demande à monsieur Heller de démissionner et je voudrais un témoin. Quoi ? Il est venu ici pour m'accuser de complicité avec les terroristes. Je ne sais pas comment il ose porter une telle accusation sans la moindre preuve. Il a organisé un complot, monsieur le vice-président. Il a aidé les terroristes à acquérir du gaz neurotoxique volé. Ce que vous dites est insensé, James. Le président Logan a autorisé l'assassinat de l'ex-président David Palmer. Et j'en ai la preuve. Où ça ? Montrez-le à nous. Qui était au téléphone ? Qui vous a appelé ? Je vais à votre démission demain matin sur mon bureau. Si jamais vous faites le moindre mal à ma fille, s'il vous plaît. Messieurs. Accompagnez monsieur Heller hors de ma propriété. A vos ordres.